C'est bon Géraud ? Et nous sommes donc avec Stéphane Charquis, maire de la commune d'Aise. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Merci tout d'abord de nous accueillir dans votre formidable commune. Alors justement, présentez-nous Aise, connu entre autres pour son village médiéval. Vous vivez essentiellement du tourisme ? On vit essentiellement du tourisme. On est certes connu pour notre village médiéval, mais on est aussi connu pour la plage d'Aise. Là, nous sommes actuellement dans un lieu magnifique, qui est l'Anjouna. Et je peux vous dire que quand je parle de l'Anjouna dans le monde entier, le monde entier connaît. Ça peut paraître incroyable, mais c'est comme ça. Alors quels sont vos liens à Aise avec Monaco ? Mes liens sont des liens d'amitié. Nous voyons très souvent le prince Albert lors de manifestations. On est vraiment dans des liens d'amitié avec Monaco et avec tous les monumasques d'ailleurs. J'imagine que vous avez peut-être des habitants de Monaco qui ont une résidence secondaire ici à Aise. Oui, nous en avons énormément. Beaucoup de monégasques ont une deuxième résidence ici, une résidence de vacances à Aise, que ce soit au bord de mer, à Saint-Laurent d'Aise, au village ou même sur la Grande Corniche. Alors comment est-ce que vous abordez cette saison touristique, en particulier avec toutes les nouvelles normes sanitaires ? Alors on l'a abordé avec crainte évidemment, comme tous les maires du littoral, mais on est resté serein. Alors évidemment, quand on entend les commerçants parler, tout le monde nous donne des chiffres un peu affolants, puisqu'on entend parler de 30% d'activité, 40%, je crois que le maximum que j'ai pu entendre c'est 50%. Et c'est vrai qu'on a essayé d'aider les commerçants, de leur donner des terrasses. Quand ils avaient des baux commerciaux, on a essayé de leur donner un mois de gratuité de loyer. Enfin on a essayé de faire le maximum et la métropole aussi a fait le maximum. Quels sont les projets importants sur lesquels vous travaillez, les projets structurants notamment sur la commune ? Le projet le plus important, je pense que beaucoup le connaissent, c'est notre parking. Notre parking qui va prendre encore deux ans, mais lorsqu'on aura notre parking, je peux dire qu'on pourra recevoir énormément de monde. Au niveau du village médiéval, c'est vrai que le dimanche il est souvent rapidement plein. Il est rapidement plein et beaucoup de gens font demi-tour, alors on préfère évidemment qu'ils fassent demi-tour pour aller à Monaco. Je crois qu'il y a aussi un projet de pépinière d'entreprise. Oui, alors on a un projet au bord de mer de changer de place la mairie du bord de mer, puisqu'on a la chance d'avoir deux mairies. La mairie du bord de mer va être reconstruite pas loin de la gare, avec quelques appartements aussi communaux. Et une petite pépinière d'entreprise, on aura des bureaux que nous pourrons louer à des jeunes entrepreneurs à des prix très corrects, parce qu'aujourd'hui pour entreprendre ça devient très difficile. Et quand on voit les loyers, plus personne ne peut entreprendre. Et vous êtes vous-même un entrepreneur, donc évidemment ça vous tient à cœur. Voilà, exactement. Moi j'ai passé ma vie à entreprendre, alors ça me tient à cœur. Merci Stéphane Cherky. Au plaisir, merci.